Hommes de Néandertal, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre htps.fr.wikipédia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 30 mai 2021. L'article comprend les sections suivantes Historique de la découverte Statut phylogénétique Génome de Néandertal Histoire et répartition des Néandertaliens Caractéristiques physiques Paléopathologie Langage et parole Culture et technique Hybridation Extinction L'homme de Néandertal dans les œuvres de fiction Cet enregistrement est divisé en deux parties. La première partie contient les sections 1 à 7, la deuxième partie les sections 8 à 11, ainsi qu'à la fin l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement L'homme de Néandertal, Homo Néandertalensis ou Néandertalien, est une espèce éteinte du genre Homo qui a vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale jusqu'à environ 30 000 ans avant le présent. Selon une étude génétique publiée en 2016, il partage avec l'homme de Denisova un ancêtre commun remontant à environ 450 000 ans. Cet ancêtre partage lui-même avec Homo sapiens un ancêtre commun remontant à environ 660 000 ans. Les plus anciens néandertaliens, fossiles reconnus comme tels, sont ceux de la Cima de los Huesos, datée de 430 000 ans. Depuis sa découverte en 1856, son statut a varié. Un temps considéré comme une sous-espèce d'Homo sapiens et nommé en conséquence Homo sapiens néandertalensis, il est aujourd'hui considéré comme une espèce à part entière. Particulièrement bien adapté pour vivre dans un climat froid, l'homme de néandertal était physiquement plus robuste, plus lourd et plus trapu qu'Homo sapiens. La forme hop longue de son crâne se distingue nettement de celle de l'homme moderne, plus globulaire. Néandertal avait un cerveau un peu plus volumineux en moyenne, mais avec un coefficient d'encéphalisation légèrement moindre. Premier homme fossile identifié contemporain d'Homo sapiens, l'homme de néandertal a longtemps parti de jugement négatif par rapport à l'homme moderne. Les progrès de l'archéologie préhistorique depuis les années 1960 ont en fait révélé une espèce humaine d'un certain développement culturel. Il maîtrisait différentes techniques avancées, comme le collage au bray de bouleau, et certaines vestiges fossiles datés de moins de 700 000 ans sont considérées comme des sépultures témoignant de rites funéraires. De nombreux points restent encore à élucider, comme son ascendance précise, ainsi que la date et les conditions de son extinction après plus de 400 000 ans d'existence. Les derniers vestiges fossiles ou archéologiques néandertaliens connus sont datés de moins de 30 000 ans dans le sud de la péninsule ibérique, en Crimée et dans le Caucase. Toutefois, ces datations restent débattues au sein de la communauté scientifique. Le séquençage de l'ADN nucléaire néandertalien, réalisé depuis 2006 et publié à partir de 2010, a montré un flux de gènes anciens entre les hommes de Néandertal et les hommes modernes d'Eurasie. Les humains actuels non africains possèdent entre 1,8 et 2,6 % de genres néandertaliens acquis par hybridation il y a environ 50 000 ans, peu après leur sortie d'Afrique. Et plus de 30 % du génome de Néandertal survit dans l'ensemble de la population actuelle à différents endroits de notre géome. Certains gènes néandertaliens auraient été fixés chez l'homme moderne en raison de leur caractère adaptif. Une image d'un squelette reconstitué d'homme de Néandertal illustre cette introduction. Également, une carte montrant la repartition de l'homme de Néandertal présence avérée en Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans l'Altaï. Première section, historique de la découverte. Première sous-section, les Néandertaliens avant Néandertal. Une image du vallon des grottes Schmerling à Engis en Belgique, où furent découverts en 1829 les premiers ossements néandertaliens, illustre cette sous-section. Deux fossiles de Néandertaliens ont été découverts avant celui auquel on a donné ce nom. En 1829, un crâne d'enfant, Angis II, fut mis au jour par Philippe Charles Schmerling à Angis en Belgique. En 1848, un crâne d'adulte fut trouvé à Gibraltar, dans le site de la carrière de Forbes. Si le premier appartenait à un jeune individu sur lequel les traits caractéristiques des Néandertaliens sont moins évidents, le deuxième aurait pu conduire à reconnaître l'existence d'une espèce humaine fossile. Sans doute était-il trop tôt, comme le prouvent d'ailleurs les difficultés pour faire admettre que les os recueillies en 1856 à Néandertal en Allemagne correspondaient bien à un homme fossile. Première section, deuxième sous-section, 1856, Néandertal, ou la vallée de l'homme nouveau. Une image de la calotte crânienne découverte à Néandertal en 1856 illustre cette sous-section. Le mot néandertalien est tiré de Néandertal, nom d'une petite vallée située sur le territoire des villes d'Erkrat et de Metzmann entre Düsseldorf et Wuppertal en Allemagne. Au mois d'août 1856, dans le cadre de l'exploitation d'une carrière, des ouvriers vidèrent une petite cavité de cette vallée, la grotte de Feldhof. Ils y découvrirent des ossements et un fragment de crâne qu'ils remirent à Johann Karl Fullroth, un instituteur d'Elbefeld, passionné d'histoire naturelle. Par un heureux hasard, le toponyme Néandertal signifie « vallée de l'homme nouveau ». En effet, le nom de Néander a été donné à cette vallée, en allemand « tal », en l'honneur de Joachim Neumann, 1650-1680, appelé aussi Joachim Néander, car, suivant un usage familial datant de son grand-père et très courant à l'époque, il avait traduit en grec ancien son patronyme allemand, qui signifie littéralement « homme nouveau ». Ce pasteur et compositeur, auteur de cantiques religieuses encore populaires dans le protestantisme allemand, aimait chercher son inspiration dans cette vallée, jadis idyllique. Comme à l'époque, le nom de la vallée s'égriffait encore Néandertal avec un H avant le A de « tal », l'homme qui y fut découvert reçut le nom latin de « homo neander thalensis ». Ultérieurement, une réforme orthographique de l'allemand a supprimé les H superflus, mais la nomenclature évitant de revenir sur les formes latinisées, on a continué à écrire « homo neander thalensis » avec un H avant le A dans « tal ». La graphie française la plus courante proposée par Henri Valois en 1952 est « homme de néandertal sans H entre le T et le A de « tal ». Même si l'on trouve parfois « homme de néandertal », « homme de néandertal » avec un accent ou sans accent, ou « homme de néandertal » avec H ou sans H, en anglais, la forme ancienne « neanderthal » est encore très rempendue avec le H, entre le T et le A de « tal », ce qui peut induire pour la séquence « tal » une prononciation incorrecte du nom allemand originel. Première section, troisième sous-section, une découverte controversée. Une image du site de la découverte originelle de la Kleine Feldhofergrotte, la grotte disparue et désormais évoquée par des balises au sein de la falaise détruite, illustre cette sous-section. Fullroth comprend rapidement l'intérêt de la découverte et se rend sur place pour tenter en vain de découvrir d'autres ossements ou des vestiges qui leur seraient associés. Il se rend compte qu'il s'agit d'ossements anciens, mais surtout incroyablement primitifs, correspondant à un homme nouveau d'une conformation naturelle jusqu'ici inconnue. L'homme de Néandertal est effectivement le premier homme fossile distinct d'Homo sapiens et il est découvert avant l'homme de Cro-Magnon, 1868. L'idée même qu'une espèce d'homme distincte de la nôtre ait existé par le passé et est disparu fut d'ailleurs particulièrement difficile à admettre. On se souviendra par exemple que Charles Darwin ne publiera l'origine des espèces par la sélection naturelle qu'en 1859 et qu'il n'élargira explicitement sa théorie à l'homme qu'en 1871 dans « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe ». Malgré des différentes importantes avec les os d'hommes modernes, Fullroth reconnaît dans ses trouvailles des os humains et les soumet à Hermann Schaffhausen pour un examen complémentaire. Ce dernier présente ses premières conclusions en 1857. Il estime que les ossements datent d'une période antérieure aux Celtes et aux Germains et sont ceux d'un individu appartenant à l'une des races sauvages du nord-ouest de l'Europe dont parlent les auteurs latins. Tous les chercheurs n'acceptent pas cette imprétation. Pour certains, les oses ont appartenu à un genre différent d'une autre, sans doute plus proche du singe. Pour d'autres, il renvoie à un individu pathologique ou frappé de crétinisme. D'autres encore évoquent même un Cossack ayant déserté les armées russes en 1814. Première section, quatrième sous-section, reconnaissance de l'ancienneté de l'homme et de son évolution. Une caricature de la lanterne du 22 décembre 1908 illustre cette sous-section. Peu à peu, les découvertes se multiplient. Viennent d'abord celles des fossiles d'Homo sapiens associés à des vestiges lithiques et à des animaux disparus, dont l'homme de Cro-Magnon en 1868, puis d'autres Homo neanderthalensis, encore en place dans les sédiments, mandibules de la grotte des fées d'Arcy-sur-Cure en 1859. Complets et présentant les mêmes spécificités anatomiques, mais souvent hors contexte archéologique, pas d'ossements d'animaux ou d'outils associés, ce qui rend difficile leur datation et leur interprétation. Parmi les plus spectaculaires, il faut citer les deux solettes de la grotte de Spie, région Vallone de Belgique, en 1886, puis la sépulture de l'homme de la chapelle au sein, Corrèze, en 1908. Elle contribue à faire définitivement accepter l'existence d'une nouvelle espèce d'humain par la communauté scientifique. Le nom scientifique Homo neanderthalensis est proposé en 1864 par William King, professeur au Queen's College de Galway en Irlande et ancien élève de Charles Lyell. En 1866, Ernst Heckel propose le nom surprenant Homo stupidus, qui n'est pas retenu en vertu des règles de nomenclature tenant priorité à l'appellation antérieure. Les partisans du rattachement à une sous-espèce parlaient sinon d'Homo sapiens stupidus. Les premières études et les reconstitutions qui en découlaient donnèrent de l'homme de Néandertal une image déformée, accentuant les traits primitifs voire simiesques. Ce fut le cas de l'étude de l'homme de la chapelle au sein, publié par Marcelin Boulle en 1911. Même s'il s'agissait d'une étude très complète qui fit référence pendant de nombreuses années, elle présentait un homme de Néandertal voûté, la colonne vertébrale courbée comme chez les gorilles, et les membres inférieurs semi-fléchis. Il fallut presque un siècle à la communauté scientifique pour corriger cette perception influencée par des a priori prieux scientifiques. Au début du XXe siècle, certains furent scandalisés par le fait que ces découvertes se détachaient d'une lecture littéraire de la Bible. Ils reprochaient au prêtre catholique Jean Bouissoni, qui découvrit le squelette d'un Néandertalien à la chapelle au sein, de soutenir la théorie de l'évolution. Le 22 décembre 1908, la légende d'une caricature de la lanterne indique, début de citation, « Les savants prétendent que c'est le crâne du plus ancien homme du monde. C'est une malveillante insinuation destinée à faire croire que les hommes du monde descendent du singe ». Fin de citation. La caricature montre Jean Bouissoni en soutane, présentant sa découverte à un savant. Deuxième section, statut phylogénétique. L'arbre phylogénétique des lignées humaines récentes proposées en 2016 d'après l'ADNN de la Cima de los Huesos illustre cette section. D'un ancêtre commun, 750 à 550 000 années, se détache l'homme moderne et de l'autre côté un autre ancêtre commun, de 473 à 381 000 années, d'où se détache l'homme d'Enisova et de l'autre côté l'homme de Néandertal dont l'ADN de la Cima de los Huesos fait partie. Le statut phylogénétique de l'homme de Néandertal provoque encore quelques débats. Il s'agit d'un simple problème de définition de l'espèce. Deux sous-espèces peuvent se croiser et avoir une descendance fertile, mais c'est beaucoup plus variable pour deux espèces différentes. Par exemple, le cheval et l'âne, le tigre et le lion. Certains le peuvent et d'autres pas. L'infertilité de la descendance prouve l'existence de deux espèces distinctes, mais l'inverse n'est pas vrai. S'il y a deux espèces, la descendance n'est pas nécessairement infertile. On peut rappeler ici qu'il existe une vingtaine de définitions de l'espèce et que l'isolement reproductif n'est que l'une d'entre elles. Lors de sa dénomination en 1864, l'hypothèse d'une espèce distincte avait été privilégiée. Dans les années 1960, certains spécialistes ont considéré les Néandertaliens comme une sous-espèce d'homo sapiens, comme le généticien Theodosius Dobzhansky ou encore le biologiste Ernst Mayer qui déclarait que « jamais plus une seule espèce d'homme n'a existé au même moment ». Aujourd'hui, l'idée d'espèces distinctes est à nouveau dominante, notamment grâce aux apports de la génétique. Les multiples études paléanthropologiques effectuées sur les ossements ne permettent pas de se prononcer clairement sur la classification de l'homme de Néandertal. Les analyses comparées d'ADN nucléaires, extraits d'ossements de Néandertaliens et d'Homo sapiens anciens et modernes, publiés depuis 2010, ont largement contribué à forger un nouveau consensus. En 2006, le projet « Genome de Néandertal », un programme de séquençage de l'ADN nucléaire de l'homme de Néandertal, a été lancé par l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne, en collaboration avec la société 454 Life Sciences, fabriquant des séquenceurs de gènes à haut débit. L'objectif était de connaître l'étendue du lien de parenté avec l'homme moderne et d'évaluer l'interfécondité de l'homme de Néandertal et de l'homme moderne. Ce projet a permis d'achever le séquençage du génome néandertalien dès 2009 et de publier les premières études en 2010. Une étude de 2016 exploitant le séquençage de l'ADN nucléaire de spécimens de la Cima de los Huesos, Espagne, datée de 430 000 ans, comparée avec le génome de spécimens d'homo sapiens, d'hommes de Néandertal et d'hommes de Denisova, a attribué les fossiles de la Cima de los Huesos à l'espèce Homo neandertalensis et indiqué que la séparation entre la lignée des hommes modernes et celle des humains archaïques, denisoviens et néandertaliens, a eu lieu entre 550 000 et 760 000 ans avant le présent. La séparation entre denisoviens et néandertaliens est quant à elle estimée entre 381 000 et 473 000 ans. Les fossiles de la Cima de los Huesos étant datés de 430 000 ans, on peut estimer cette dernière séparation à un âge d'environ 450 000 ans. Pour la première fois, les liens entre différents représentants du genre homo ont pu ainsi être établis. Troisième section, génome de Néandertal. En 2018, le génome de 5 nouveaux néandertaliens ayant vécu il y a 39 000 à 47 000 ans a pu être étudié. Le nombre de Néandertaliens dont on a séquencé le génome a ainsi doublé. Ces 5 personnes avaient un génome très similaire à ceux des Néandertaliens tardifs déjà connus, conformément à ce que prédisaient leur situation géographique. Et bien que 4 de ces Néandertaliens aient été contemporains des premiers humains modernes en Europe, aucune trace d'apport génétique des hommes modernes n'a pu être décelés. Les apports de gènes néandertaliens chez les humains modernes outre-africains proviennent de contacts peu après leur sortie d'Afrique avec des Néandertaliens représentatifs des fossiles européens tardifs, leur dernier ancêtre commun datant d'environ 80 000 ans. Mais ces lignées sont sensiblement plus éloignées de celles d'un Néandertal de l'Altai qui a divergé il y a environ 140 000 ans et des Dénisoviens qui se sont séparés il y a au moins 400 000 ans. Troisième section, première sous-section, introgression des gènes sapiens chez Néandertal. En 2017, une étude de Cosimo-Poth, analysant un fémur de Néandertalien vieux de 124 000 ans, a montré que cet os contenait déjà des gènes caractéristiques d'Homo sapiens. L'étude concluait que les premiers croisements entre sapiens et Néandertal ont dû avoir lieu il y a 276 000 ans. Une étude identifie une transmission de gènes d'Homo sapiens vers des Néandertaliens probablement il y a plus de 100 000 ans au Moyen-Orient lors d'une première sortie d'Afrique. Une étude publiée en 2020 analyse les chromosomes Y de Néandertaliens récents. Cette étude nous renseigne donc sur les lignées aniatiques. Le signal renvoyé par ces chromosomes Y diffère grandement de celui de l'ADN autosomal. Les chromosomes Y des Dénisoviens auraient divergé il y a environ 700 000 ans d'une lignée partagée par les chromosomes Y humains Néandertaliens et Sapiens, alors que l'on sait que ce sont les Néandertaliens qui ont divergé de la lignée d'Homo sapiens vers cette date. Les lignées Y Néandertalien et Sapiens se seraient séparées il y a environ 370 000 ans. On retrouve des résultats similaires avec l'ADN mitochondrial et donc la lignée cognatique alors que les Néandertaliens anciens de la Sima de los Huesos, datés de 430 000 ans, avaient un ADN mitochondrial plus proche de celui des Dénisoviens. Ces résultats suggèrent un remplacement chez les Néandertaliens moyens, des gènes Néandertaliens ancestraux, par des gènes en provenance de la lignée d'Homo sapiens, et ceci seulement pour les gènes uniparentaux, tant mitochondriaux, lignée maternelle, que du chromosome Y, lignée paternelle. Ce résultat montre des hybridations anciennes avec des Homo sapiens archaïques. Quatrième section, Histoire et répartition des Néandertaliens. Une image d'un crâne de l'enfant Néandertalien découvert dans la grotte de Tessic-Tache illustre cette section. L'apparition de l'homme de Néandertal est une question complexe qui dépend notamment de la définition qu'on choisit d'adopter. Avant les Néandertaliens classiques, les fossiles deviennent beaucoup plus rares et les datations moins précises, encourageant de nombreuses théories concurrentes. Cependant, l'anénise d'ADN nucléaire de la Cima de los Huesos en 2016 a permis de consolider une première affirmation sur les origines de Néandertal. Sa lignée se sépare avec Homo sapiens il y a environ 660 000 ans, et ses premières fossiles seraient justement ceux de la Cima, datés de 430 000 ans. Ceux-ci présentent de nombreuses caractéristiques intermédiaires, mais leur détention est déjà clairement néandertalienne, suggérant une spécialisation initiale de l'appareil masticatoire. Les débats se poursuivent sur l'attribution des autres fossiles de cette période du Pleistocène moyen. Aoroéria 3 montrent des caractères néandertaliens, mais d'autres fossiles sont d'une attribution moins claire. Jean-Jacques Hublin avance un modèle d'accrétion, où des populations successives auraient accumulé progressivement des caractères dérivés pour donner naissance au jeu de caractères communs aux néandertaliens classiques. L'homme de Néandertal est une espèce dont l'apparition et l'évolution sont connues principalement sur le continent européen. Les néandertaliens découverts au Moyen-Orient, sur les territoires actuels de l'Irak, de la Syrie, grottes de Dédérié, du Liban, Xaar-Aquil et d'Israël, ainsi qu'en Asie centrale, Téchiktar, en Ouzbékistan et en Sibérie, sont à ce jour moins nombreux et plus tardifs, qui pourraient être dus à des fouilles moins avancées. En 2007, la répartition géographique des néandertaliens a été repoussée de 2000 km vers l'est par rapport au site de Téchiktar, le plus oriental connu jusqu'alors. Des fragments osseux de la grotte d'Oklan-Nikov, dans l'Altaï, jusqu'alors mal référencés, sont désormais attribués à des néandertaliens après une analyse génétique de leur ADN mitochondrial par l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig. D'après les chercheurs, l'ADN mitochondrial des néandertaliens de l'Altaï est d'ailleurs plus proche de celui des néandertaliens de la grotte Skladina en Belgique que celui de l'Ouzbékistan, suggérant plusieurs vagues de migration et de peuplement de la région. L'équipe du généticien Svantepebo a suggéré que la présence de néandertaliens dans l'Altaï rendait envisageable une extension plus orientale, en Mongolie, voire jusqu'en Chine. Les estimations du nombre total de néandertaliens par les paléodémographes présentent une très grande variabilité. L'effectif maximal est évalué à 70 000 néandertaliens. La densité des populations était très faible, de l'ordre de 100 individus pour 10 000 km carrés, se répartissant en 2 à 3 000 clans de 20 à 35 personnes. Quatrième section, première sous-section, premier poplement européen. Il y a plus d'un million d'années, quelques groupes humains sont arrivés en Europe et ont laissé des traces sous forme de fossiles et de galets taillés de type doldo-voyant. Les plus anciens fossiles humains européens datent de 1,2 à 1,5 million d'années et ont été mis à jour en Espagne, cima dell'elefante et homme d'orque, et en Bulgarie, cosamica. Ils sont cependant trop fragmentaires pour avoir pu être attribués à une espèce précise. Quatrième section, deuxième sous-section, Homo heidelbergensis. A partir de 700 000 ans avant notre ère, le peuplement de l'Europe se renouvelle avec probablement l'arrivée d'Homo heidelbergensis, porteur de l'industrie achelienne. A cette époque, plusieurs espèces appartenant au genre d'homo coexistaient en Europe et en Asie. L'une d'elles a évolué pour donner les néandertaliens. Les fossiles européens de cette période sont généralement attribués à Homo heidelbergensis. C'est le cas de l'homme de Tautabel, 450 000 ans, trouvé dans les Corbières en France, de la mandibule de Mauer, 710 000 ans, trouvé près de Heidelberg en Allemagne, ou du crâne de Petralona, trouvé dans la grotte de Petralona en Chalcidique, Crès, environ moins 700 000 ans. Quatrième section, troisième sous-section, Pré-néandertalien. L'évolution qui conduit au développement d'Homo neandertalensis, parfois appelé néandertalisation, est un processus lent et progressif. Elle peut être suivie depuis plusieurs différents fossiles qualifiés de pré-néandertaliens jusqu'aux néandertaliens récents. Un crâne daté de 400 000 ans, Arohera III, découvert en 2014 dans la gratte d'Arohera au centre du Portugal, présente un mélange de caractéristiques jamais observées jusqu'alors chez les humains fossiles. Cet individu présente des traits le rendant proche des néandertaliens, mais aussi certains traits plus primitifs, évoquant d'autres espèces humaines éteintes en Europe. Il pourrait contribuer à mieux comprendre les lignées d'Europe ayant évolué vers les néandertaliens. Les fossiles de Swanscomb, Kent, Angleterre, 400 000 ans, de Steinheim, Allemagne, 300 000 ans, et de la Cima de los Huesos à Atapuelca, Espagne, 430 000 ans, sont plus clairement attribuées aux pré-néandertaliens. Quatrième section, quatrième sous-section, les néandertaliens anciens. Les restes des trois os longs, Humerus Radius Cubitus, du bras gauche d'un individu adulte de sexe indéterminé, daté d'environ 210 000 ans, ont été découverts en septembre 2010 sur une fouille de l'INRAP à Trouvire-la-Rivière, Normandie, France. Leur étude a été publiée en octobre 2014. Les plus anciens fossiles de morphologie néandertalienne presque complète ont des âges compris entre moins 250 000 et moins 110 000 ans. Parmi eux, on peut citer le crâne de Viache-Sain-Vaste, pas de Calais, vieux de 180 000 ans, les restes de la chaise à Vouton, Charente, la mandibule de Montmorin, Haute-Garonne, les crânes de Sacopastore, près de Rome en Italie, 250 000 ans, ou les nombreux restes de Krapina en Croatie. Quatrième section, cinquième sous-section, les néandertaliens classiques. Pour illustrer cette sous-section, une image du crâne d'homme néandertalensis de la pharassie et carte carte de répartition des principaux sites ayant livré des restes de néandertaliens classiques. Les néandertaliens les plus typiques, dont les caractères dérivés sont les plus marqués, ont des âges compris entre 100 000 et 30 000 ans, datent de leur disparition. Parmi les fossiles de néandertaliens classiques, outre les vestiges de néandertals même, environ moins 42 000 ans, il faut mentionner les squelettes de la chapelle au sein, du moustier, de la ferassie, de la kinka, de Saint-Césaire dans le sud-ouest de la France, ou de Spie en Belgique, pour ne citer que les plus complets. Les derniers néandertaliens connus ont été découverts notamment au Portugal, en Espagne, Zafaraya, moins 30 000 ans, en Croatie, Vindia, moins 32 000 ans, et dans le nord-ouest du Caucase, Mezamskaya, moins 29 000 ans. Toutes ces dates sont toutefois à considérer avec précaution, les réévoluations successives ayant tendance à vieillir les résultats obtenus par le carbone 14 pour le paléolithique moyen. Des recherches conduites de 1999 à 2005 dans la grotte de Gorham à Gibraltar suggèrent que les néandertaliens y ont vécu jusqu'à moins 28 000 ans, voire moins 24 000 ans. Ils auraient donc longuement cohabité avec les Homo sapiens présents dans la région depuis 34 000 ans. Ces résultats sont toutefois fortement critiqués, par exemple par le paléoanthropologue Huao Siliao de l'Université de Bristol. En 2011, une équipe internationale publia des travaux concernant le site de Bissowaya, près du cercle arctique en Russie, ont été découvertes des bifaces taillées tapiques de la culture moustérienne, classiquement associées aux néandertaliens en Europe occidentale. Ces outils datent d'il y a 34 000 à 31 000 ans et sont situés plus de 1 000 km au nord du site le plus septentrional connu pour l'homme de néandertal, remettant en question la distribution maximale de celui-ci. Ces conclusions ont toutefois été vivement contestées dans une publication ultérieure. Les auteurs considèrent qu'en l'absence de restes fossiles constituant une preuve directe de la présence néandertalienne à cette latitude, et à une date aussi récente, l'hypothèse d'un rattachement de l'industrie lithique de Bissowaya au paléolithique supérieur demeure la plus parcimonieuse. Cinquième section, caractéristiques physiques. Première sous-section, squelette. Deux images illustrent cette sous-section. Comparaison des crânes d'Homo sapiens et d'Homo néandertalensis et principales caractéristiques du crâne d'Homo néandertalensis. Les néandertaliens sont de corpulence souvent très massive et robuste. 90 kg et 1,65 m en moyenne pour les hommes et 70 kg et 1,55 m pour les femmes. Des individus auraient atteint 1,90 m. L'ensemble de leurs structures, os épais avec corticales développées et leurs attaches musculaires laissent supposer une grande force physique. Les règles écologiques de Bergman, corps plus massif qui réduit la déperdition de chaleur et d'Halen, membres courts qui réduisent également cette déperdition, s'appliquent parfaitement aux néandertaliens dont l'anatomie est une adaptation au climat froid. Les néandertaliens présentent quelques caractéristiques archaïques héritées de leurs prédécesseurs, caractères plésiomorphes, ainsi que des caractères évolués, caractères apomorphes. Les caractères évolués peuvent être partagés avec les homo sapiens, caractères synapomorphes, ou bien être des caractères dérivés spécifiques, caractères otapomorphes. Seules ces dernières permettent d'identifier l'espèce lors de l'examen d'un fossile. Les caractères plésiomorphes des néandertaliens sont la présence d'un épaississement osseux au-dessus des orbitres. Ce bourrelet susorbitaire continue. Chez les prédécesseurs des néandertaliens, ce bourrelet présente un sillon médian, le sculsus supratoralis, forme une visière. Un front fuyant. L'absence de menton. Les caractères synapomorphes des néandertaliens sont un cerveau volumineux. Leur capacité crânienne moyenne est supérieure à celle de l'humain moderne. 1500 cm3 contre 1350 cm3. Des molaires de dimension réduite, comme chez Homo sapiens. Les caractères otapomorphes des néandertaliens sont une face allongée de forme particulière avec un fort prognatisme mésofaciel, des orbites hautes et arrondies, une vaste cavité nasale. Le né saillant, proéminent et grand, avec de larges sinus, représente un système thermorégulateur adapté à l'air froid et sec, théorie du radiateur qui réchauffe et unidifie l'air. Des fosses nasales importantes leur permettent d'inhaler considérablement plus d'air en lien avec des besoins énergétiques plus élevés du fait de leur cœur trapu et leur activité de chasseur. Une arcade dentaire avancée. Des pommettes en retrait. Le trou auditif externe est ovalaire et se place dans le prolongement de la racine de l'arcade zygomatique, en dessous chez l'Homo sapiens. Il est fermé par un tympanal à deux versins. La présence d'un espace séparant les dents du fond de la branche montante de la mandibule dit espace rétromolaire. Un crâne d'olicocephale, au profil circulaire, en vue postérieure, alors que le crâne de tous les autres hominidés présente un profil pentagonal. L'arrière du crâne en forme de ballon de rugby, forme de ballon de football chez Homo sapiens. Un os occipital formant une sorte de chignon et présentant une fosse en son centre, dite fosse susigniaque. Les traits spécifiques aux néandertaliens ont souvent été présentés comme des adaptations au froid. Les membres courts et robustes des néandertaliens trouvent des analogues modernes dans les populations vivant dans les régions proches du pôle. Des facteurs écologiques liés aux avancées glaciaires, tels que l'isolement des populations et le faible brassage génétique, ont pu favoriser la fixation rapide de ces traits. Cinquième section, deuxième sous-section, pigmentation et couleur de cheveux. Une image illustre cette sous-section, réconstitution d'une femme néandertale. La rousseur des néandertaliens a été évoquée à la suite de différentes études, mais il semble s'agir de surinterprétation des résultats scientifiques de la part des médias. Chez les humains, la rousseur est liée à une mutation du gène MC1R, mélanoncorotin 1 receptor, qui régule la production de mélanine. En 2000, une étude a montré que cette mutation pouvait exister depuis 100 000 ans. Certains en ont conclu qu'elle pouvait être apparue chez les néandertaliens qui l'auraient transmises aux hommes modernes, ce que nuance les autres. En octobre 2007, un article de la revue Science présente les résultats d'une étude portant sur l'extraction d'ADN fossiles de deux spécimens néandertaliens, l'un découvert en Italie, Monti de Sini, l'autre en Espagne, El Cidron. Les auteurs ont amplifié et séquencé un fragment du gène MC1R et ont mis en évidence chez les deux individus une mutation inconnue chez l'homme moderne. Toutefois, il est impossible de déterminer si cette mutation était présente sur les deux allèles et donc si elle affectait le phénotype des individus en question. Pour les auteurs, la présence de ces mutations permet d'estimer qu'un pour cent environ des néandertaliens avaient une pigmentation réduite, se traduisant par une peau claire et des cheveux roux. Bien que cette proportion soit très limitée, certains médias ont rapporté que les néandertaliens étaient roux. Alors que la plupart des musées présentent des réconstitutions de néandertaliens avec des yeux bleus ou verts, un teint de peau claire et des cheveux roux correspondant à ce que l'on observe chez les populations modernes sous des latitudes équivalentes à celles de l'Europe, une étude génétique parue en 2012 portant sur les ossements des deux femmes néandertaliennes de Croatie suggère une peau au teint plus foncé, des yeux marrons et des cheveux bruns. Sixième section, paléopathologie. Les restes osseux de néandertaliens tant en Europe qu'en Asie occidentale présentent parfois des anomalies qui renseignent sur les lésions organiques survenues de leurs vivants et parfois responsables de leur décès. Ces anomalies peuvent être classées en quatre catégories principales. Traumatologie. Les néandertaliens semblent avoir souffert fréquemment de fractures, en particulier au niveau des côtes, Chanidar IV, vieillard, de la chapelle au sein, du fémur, la ferracie I, de la fibula, la ferracie II et tabin I, de la colonne vertébrale, Kebra II et du crâne, Chanidar I, Krapina Sala. Ces fractures sont souvent ressoudées et ne remontent pas ou peu de signes d'infection, ce qui suggère que les individus étaient pris en charge au cours de leur période d'invalidité. En relation avec des facteurs, d'autres traces de traumatisme ont été signalées sur de nombreux squelettes de néandertaliens. Ils semblent liés à des blessures perforantes comme chez Chanidar III, dont le poumon fut certainement perforé par une blessure entre les côtes 8 et 9. Il peut s'agir d'une attaque intentionnelle ou d'un accident de chasse, mais l'individu survécu à sa blessure durant quelques semaines avant d'être tué par la chute d'un bloc rocheux dans la grotte de Chanidar. D'autres traumatismes correspondent à des coups portés à la tête. Chanidar I et IV, Crapina, tous consolidés. Pathologie articulaire. L'arthrose est particulièrement répandue chez les néandertaliens les plus âgés. Elle concerne de façon spécifique les articulations comme les chevilles, Chanidar III, la colonne vertébrale et les hanches, vieillard de la chapelle au sein, les bras, la Kina V, Crapina Feltropha, les genoux, les doigts et les orteils. Le tout en relation étroite avec les maladies articulaires dégénératives, arthrose, qui peuvent aller de la dégénérescence normale liée à l'usure jusqu'à la restriction des mouvements douloureuses et handicapantes et à la déformation. C'est ce qu'on observe à des degrés divers sur les squelettes de Chanidar I et IV. Pathologie dentaire. L'hypoplasie et l'émail dentaire est l'indicateur d'un stress survenu durant le développement des dents. Les striations et les canures de l'émail reflètent les périodes de pénurie alimentaire, les traumatismes ou les maladies. Une étude de 669 couronnes dentaires de néandertaliens a montré des signes d'hypoplasie plus ou moins prononcés sur 75% d'entre elles. Les carences alimentaires en est la cause principale, pouvant aller jusqu'à entraîner la perte des dents. Les dents appartenant aux squelettes les plus âgés présentent toute une hypoplasie, particulièrement nette chez le vieillard de la chapelle au sein et l'individu 1 de la ferracie. Pathologie infectieuse. On trouve occasionnellement sur des squelettes de néandertaliens des lésions osseuses secondaires liées à une infection des tissus mous du voisinage. Chalidar 1 présente des traces manifestes de lésions dégénératives de même que la pharécie 1 où les lésions sur les deux fémurs, les tibias et les fibulas indiquent une infection systémique ou peut-être un cancer. Septième section, langage et parole. L'aptitude physique à la parole et au langage des néandertaliens a longtemps été controversée. Les discussions portent en particulier sur l'aptitude physique des néandertaliens au langage, pour laquelle la morphologie de l'os ioïde est importante. L'os ioïde est un petit os qui maintient la base de la langue. Il est présent chez tous les mammifères. Très peu d'os d'ioïde de néandertaliens ont été mis au jour. Un premier a été découvert en 1983 à Kebara sur le mont Carmel en Israël, 60 000 ans, et un autre dans le site d'El Sidron en Espagne, 43 000 ans. Les deux os sont très différents de ceux des humains actuels. Les os ioïdes appartenant à des pré-néandertaliens ont été découverts dans le site de la Cima de los Huesos à Atapuerca en Espagne, 430 000 ans. Ils ont également des caractéristiques proches de celui des Homo sapiens. En outre, au-delà de la présence ou non de l'os ioïde, pour le préhistorien Jean-Paul Demoule, il existe plusieurs éléments permettant d'identifier dans la production d'objets des Homo erectus, tardifs et des premiers néandertaliens les preuves de la présence d'un proto-symbolisme, un disque probable d'un prélude de langage se situant entre les sons signifiants des chimpanzés et le langage de l'homme moderne. Concernant le conduit vocal des néandertaliens, Philippe Liebhamann maintient depuis 1971 que ceci ne disposait pas d'un pharynx de taille suffisante pour produire tous les sons que l'on observe dans les langues du monde. Malgré de nombreuses critiques concernant cette argumentation, cette théorie s'est largement diffusée pendant une trentaine d'années. A la suite d'une longue controverse, il semble que les arguments avancés par Liebhamann ne soient plus tenables. La reconstruction anatomique du conduit vocal qu'il avait utilisée n'était pas réaliste et ses simulations peu convaincantes. Ce n'est pas la taille du pharynx qui permet de parler, mais le contrôle des articulateurs, cordes vocales, langue, mandibule, voile du palais, lèvres. Les nouvelles simulations montrent bien que les néandertaliens avaient la capacité physique de parler. Une étude publiée en 2007 et portant sur l'analyse de l'ADN provenant des restes de deux néandertaliens découverts à Elcidron en Espagne aurait permis d'y détecter la même version du gène FOX-P2, Forkheadbox-P2, que celle présente chez les hommes modernes. Cela pourrait plaider en faveur de l'aptitude des néandertaliens au langage, puisqu'on estime que ce gène joue un rôle important dans le développement des parties du cerveau liées à la maîtrise du langage articulé. Une étude publiée en 2021 démontre que les capacités auditives des néandertaliens étaient les mêmes que celles des humains actuels. Fin de la première partie de l'enregistrement. Les sections 8 à 11 sont dans la deuxième partie de l'enregistrement, ainsi qu'à la fin, l'indication de la licence.